Salut salut et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez procurer PyCharm et l'installer et le configurer pour une utilisation bien l'utilisation de la programmation avec python donc tout simplement PyCharm c'est c'est un logiciel donc qui vous permet de coder donc avec la mise en forme etc donc il existe sur deux versions donc tout d'abord je vous invite à lancer votre navigateur vous allez sur gelbrun.com et vous cliquez sur télécharger donc PyCharm donc vous avez la version professionnelle donc qui est payante mais vous avez un essai gratuit et vous avez la version community qui est totalement gratuite pour la communauté des programmeurs en général donc on clique sur community donc comme vous voyez donc un téléchargement va se lancer donc dans quelques instants et se télécharge donc on ne peut pas sentir le temps que ça se télécharge bien sûr et voilà donc on clique sur ouvrir un fichier donc plutôt ouvrir le fichier à partir du gestionnaire de téléchargement comme ça on peut lancer le téléchargement comme ça donc suivant selon c'est comme une installation ordinaire de n'importe quel logiciel donc on voit cocher PyCharm community edition c'est très important et création d'association avec avec les fichiers python donc point et y il faut le cocher aussi et aussi la création du path donc comme ça vous aurez la virtualisation de de votre étonne au sein de au sein de votre charme au logiciel bien sûr et aussi peu arranger vos projets etc donc pour ne pas les perdre donc il est en train de d'extraire les packages pour les installer donc on va patienter quelques instants ça va demander que quelques secondes et voilà donc il va nous demander de redémarrer donc je veux faire prochainement je vais fermer le navigateur et je vais relancer l'application donc une première installation nous demandent de confirmer les conditions d'utilisation bien sûr donc ici c'est pour donc je veux faire donc sainte donc si vous voulez améliorer le logiciel vous pouvez faire envoyer et pas de souci donc on va patienter le temps de lancement de l'application qu'on voyait donc ici il est lancé pour personnaliser bien sûr donc de préférence de ne toucher à rien les plugins aussi donc si vous voulez installer des plugins spécifiques donc ça on va pas le toucher pour le moment mais on va utiliser donc lors des prochains vidéos donc dès qu'on aura besoin d'un plugin on peut l'installer séparément donc je vais cliquer sur nouveau projet et un project et quand vous voyez donc il y à l'environnement utiliser le nom de projet ici donc la location donc là où le notre projet sera enregistré donc là la base ou bien l'interpréteur donc la version de python donc il n'est pas encore chargé va être téléchargée automatiquement bien sûr donc on vous voyez dans l'autre python donc il est en train de verre de télécharger cette version donc on va cliquer sur close donc ça c'est le topic donc si vous avez besoin d'être bien sûr donc il est en train de créer la virtualisation est en train de charger l'interpréteur de code donc on voit ici on va vérifier l'interpréteur de code pour voir est-ce que tout marche bien donc quand on clique sur un ou bien exécuté donc on vous voyez aïe pas les chambres donc c'est la commande qu'on a fait tout à l'heure donc print ipaï chambres donc c'est parfait donc ça veut dire que le notre éditeur marche très très bien et normalement process finisher d'execode c'est zéro donc il n'y a pas d'erreur donc notre éditeur marche très très bien j'espère que cette vidéo vous a plu et je t'en rendez-vous à la prochaine vidéo